Let's go ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, entraînement planche probablement. Je viens de péter mon crâne pendant 5 ou 6 heures sur la conception de Bible of Static version physique. J'ai fini l'écriture, j'ai fini les illustrations, mais maintenant il faut que je m'attaque à la mise en page. Seul bémol, c'est que j'ai fait en A4 pour le livre digital et le livre physique à un format un peu plus petit. Parce que sinon c'est juste pas pratique du tout à emmener à l'entraînement. Non, là je dois modifier une par une toutes les pages, toutes les images. Je pensais la merde, donc j'ai besoin de me vider un peu le crâne en faisant du sport et surtout en bourrinant comme un débile. Et c'est pour ça que je pense que la planche est bien adaptée. D'ailleurs, en parlant du livre physique, il y a un rassemblement à Mashcool le 16 mars. Et pendant ce rassemblement, j'aurai un stand avec mes petites bibles du Static qui seront disponibles à la vente. Normalement, si Amazon ne fait pas de la merde dans les délais, mais normalement on est large. Donc je te rappelle que dans le livre physique, j'ai rajouté plein de méthodes dont la visualisation que j'ai détaillée énormément. J'ai fait un mémoire sur le sujet il y a un an, donc ça m'a aidé, j'ai condensé tout ça dans le livre. Je t'ai aussi rajouté plein d'illustrations pour des exercices de renforcement, ainsi que des QR codes qui sont glissés dans le livre un peu partout pour renvoyer vers des vidéos explicatives. Ça, ça te sera très utile s'il y a certains principes que tu as du mal à comprendre, parce que quand on ne comprend pas d'une manière, il faut souvent expliquer d'une autre manière, puis ça va mieux. Au-delà de ça, les vidéos sont vachement plus poussées que ce que tu pourras trouver dans le livre, ça donne une autre dimension à la chose. L'idée des QR codes m'a été suggérée par mon pote Maël. J'ai trouvé ça très très bien comme idée, c'est pour ça que je l'ai fait. J'espère que ça te plaira aussi. Bon allez, j'attaque avec l'entraînement, parce que là j'ai un coaching juste après dans 45 minutes, donc je ne pense pas avoir le temps de faire mon entraînement d'une trade, je vais le faire en deux fois. On doit s'adapter, mais bon, c'est pas grave. Alors, lors de ma dernière séance, j'ai fait du front, je me sentais très fort en excentrique. Donc aujourd'hui, je vais faire de la planche plutôt concentrique. En général, planche poussée, je suis plus à l'aise quand c'est explosif, et tirage, je suis plus à l'aise quand je fais des mouvements qui sont lents. Je pensais à un truc l'autre jour d'ailleurs, c'est que je me sens que j'ai plus de force le matin, plus de vitesse le soir. Si j'applique ça à mes entraînements, ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse plutôt du tirage le matin et de la pousser le soir. Du moins, c'est comme ça qu'en général, ça fonctionnerait le mieux pour moi. La preuve, c'est que j'ai déjà raconté la fois où j'ai passé mon front de 5 à 22 secondes en moins de 72 heures, alors que je n'avais jamais réussi à dépasser les 5 secondes de vol d'avant. Eh bien, j'avais fait de l'excentrique, et je m'étais entraîné le matin. Genre vraiment, au réveil, pas d'échauffement, c'est pas très recommandé, mais je me levais, la première chose que je faisais, c'était un front, max hold. C'était même pas juste un max hold, c'était max touch ou hold. Enfin, j'avais pas encore le touch, plutôt un try touch hold. Je faisais ça genre 3 fois, j'ai fait ça les 3 jours de suite, et puis le troisième jour, j'avais 22 secondes de hold en partant de 5. Fantastique ! Mais ça, c'est sans compter le fait que j'ai remarqué que le front tolérait plutôt bien la fréquence d'entraînement, plutôt que le volume. J'aurais fait 3 séries par jour, tous les jours en planche, je suis pas certain que je me serais amélioré autant. Pareil, je suis pas certain que la planche, dès le réveil, ce soit la meilleure idée. Pareil pour le handstand. Toujours est-il que ça a marché, et donc il faut en tirer des apprentissages. Pourquoi est-ce que je pourrais avoir plus de force le matin ? Ça, c'est dû au stress, l'hormone du stress, le cortisol, t'en as peut-être déjà entendu parler. Le cortisol, il transforme certains neurotransmetteurs en adrénaline et en noradrénaline. En gros, l'adrénaline, c'est ce qui te passe en mode fight or flight, en mode superman. C'est ce qui fait que t'es plus attentif, etc. Pourquoi le cortisol est plus élevé le matin ? Parce que c'est ça qui te fait te réveiller. T'aurais pas demandé de cortisol le matin, tu te réveillerais juste pas. La prochaine fois que t'arrives en cours, désolé, c'est une cortisol qui est pas montée. Je sais pas si l'excuse passera, mais tu peux toujours tenter. Enfin voilà, toujours est-il que quand t'as l'adrénaline qui monte, t'es plus à même de produire de la force. La vitesse, c'est encore un autre neurotransmetteur. L'adrénaline aide, elle aide. Elle joue quand même pas mal, mais c'est pas le number one. Bon alors, la dernière fois en plan, j'avais fait beaucoup de sol. Franchement, c'est un bon feeling. Je pense recommencer. Par contre, vraiment l'élastique en planche coûte mal avec le feeling. Je préfère faire du sol. Surtout que comme j'ai pas mal rebossé mon one arm and stand ces derniers jours, hier j'ai fait de la récupération active comme d'hab, donc un peu de one arm and stand, un peu de travail des jambes par-ci par-là. Et bien du coup, mes combinaisons en planche, je peux vachement plus les agrémenter de skills. Et donc si je peux faire un one arm and stand pour entrecouper les planches dans mes combinaisons, et bien ça me permet de durer plus longtemps. Et j'adore faire des combinaisons super longues, c'est vraiment mon truc. Donc c'est top, si je peux faire du sol, ça va déchirer. Ah ouais d'ailleurs, un autre point intéressant justement sur les neurotransmetteurs et l'adrénaline en particulier. Les personnes qui sont sensibles, par exemple à l'échauffement, elles sont plus susceptibles d'avoir envie de pisser ou d'avoir envie de chier. Parce que ça, c'était un mécanisme primitif. Quand l'être humain se sentait en danger, et bien il vidait de ces fluides vitaux. C'est pour ça qu'on appelle, quand t'as vraiment peur, on dit chier dessus. Parce que ça fait monter l'adrénaline. Et ça peut donner envie d'aller aux toilettes. Et donc comme le café ou la clope, par exemple, ça fait aussi monter l'adrénaline. C'est pour ça qu'on dit que ça fait chier, tu vois. Enfin, fin du discours scatophile, ça c'était pour telle culture générale. En général, scientifique, plus neurotransmétrique. Que j'incorpore du mana aussi dans mes combos. Faut vraiment que j'essaye de faire à la fin de combo planche. Parce que je sais que tous les skills de tirage, si j'arrive à rentrer des trucs qui ressemblent à la fin de mes combos planche, quand je voudrais taffer sur le skills en question, je vais voler, quoi. Ça va être incroyable. Mana, il y a Tennessee qui commence à me rattraper. C'est enfoiré, ça se trouve maintenant même dépassé. Donc il est temps que je revienne dans le game, que je unlock mana to finger. C'est quand même une clock press combinée avec la planche mana plan. Ce serait génial. Clock press, tu sais pas si tu fais mana, full, full press, hollow back. Magnifique comme combo. Pourtant, j'en ai vu un qu'une seule fois dans ma vie. Pas assez exploité. Ça manque de variété le street. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incroyable. Alors là, ce combo était dingue. Franchement, j'ai même pas vu le mana. Mais je me suis pas étiré. Bon, à mon avis, c'était plus un e-site un peu penché vers l'arrière qu'un mana. Mais même planche. Dernière séance, j'ai pas réussi du tout à faire de presse. Là, la presse que je fais mid-combo, elle est nickel. Négative, j'étais à l'aise. C'est incroyable. Je me suis remporté. J'étais en mode, ah, c'est parti. Je vais faire une one-arme planche. Ça, je sais pas ce que ça a donné. Pareil, je sais pas parce que mon buste était encore vachement plus en flag qu'en planche. Mais dans l'intention, j'ai essayé de me tourner un petit peu. Incroyable. Vraiment top. Bah, je pense que c'est bien ce que je disais. En ce qui me concerne, volume, ça a l'air de bien coller avec la planche. Puis, il y a qu'avant, genre une stradol sol, je pouvais pas faire. Maintenant que j'ai taffé sur barre parallèle, je peux faire. Et donc, je peux combiner avec one-arme stand sur le sol, etc. Et comme c'est un agré que j'aime beaucoup, bah, je pense qu'il fallait juste que j'attende que j'ai la base physique pour bosser dessus. Pour pouvoir bosser quasiment que dessus après. Après, parallèle en soi, ça reste mieux. Parce que t'as aussi la poigne. Donc, ça te permet de... Je pense qu'une stradol clean au sol, c'est largement aussi dur qu'une foule, même un peu bas de forme, aux barres parallèles. Donc, tu vois l'avantage des barres parallèles. C'est que tu peux t'habituer à un levier bien plus important. Tu renforces plus de muscles en soi. Planche au sol, ça demandera plus de technique. Après, ce que je fais, du coup, j'ai les poignées plutôt mobiles. C'est que je le prends pas en neutre, en neutropronation, on pourrait dire. Donc, j'ai une très légère compression qui m'aide à monter mes presses plus facilement. Ça fait à peu près comme si j'utilisais mon poignet sur les barres parallèles, au final. Enfin, je suis vraiment super content de ce combo. Donc, je vais me laisser un petit peu de récupération. Puis, je vais rattaquer avec un autre. Que pourrais-je faire ? Si, le plan, ça va être... Un one-arm plan, j'ai envie de tenter. Ça fait vraiment un bail que j'ai pas fait. Ça fait un mois que j'ai pas tenté une one-arm planche. Donc, ouais, bosser autour de ça. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça m'avait l'air pas trop mal. Dur. Dur, dur, dur. Mais cool ! Donc, je vais regarder le récap. Ok, alors, verdict sur la fin. J'aurais dû me tourner sur des variantes plus simples. One-arm planche, j'en suis encore très loin. Elle est vachement pike. Sauf que le souci, c'est que je me concentre pas assez sur le bras et la jambe ballant. Parce que je me concentre vachement sur le side intérieur. Mais pas tant sur allonger le bras vers l'avant. Tourner la paume vers l'avant. Et pointer le pied derrière. Ça se voit parce que mes jambes, elles sont pas collées. Et mon bras, il est pas tendu. Or, si mon bras, je le tends bien, ça fait contrepoids. Donc, ça fait que j'ai moins besoin de lean. Donc, pencher vers l'avant. Donc, ça me demande moins de force. Donc, si je tends plus mon bras, je serais plus économe en force. Faut que je bosse là-dessus. En plus, j'ai la souplesse pour side un peu plus. Donc, je pourrais encore gagner de la force. Et du coup, le dernier point pour rendre le truc un peu plus esthétique. Et faire en sorte que ma one-arm planche ressemble à une vraie one-arm planche visuellement. C'est que, comme je l'ai dit, le pied derrière, j'ai l'intention de side aussi. En fait, pas que mon intention de me plier, elle soit juste concentrée ici, mais qu'elle soit sur tout mon corps. Là, je me concentre trop sur mon buste et pas assez sur les extrémités. Or, ce que je dis souvent en one-arm handstand, en handstand tout court, c'est que si les extrémités sont bien placées et qu'il y a la bonne intention dessus, tout le reste du corps, automatiquement, il se place bien. Donc, je sens que j'ai encore du mal avec ce mouvement parce que ça demande beaucoup de force. J'arrive pas à forcer et à réajuster les détails techniques simultanément. Mais ça peut paraître vraiment nasse, mais lâcher ça après mes planches, c'est vraiment une prouesse. Donc, top. Je continue comme ça. Je crois qu'il me reste le temps de faire une combinaison. Après, je pars en coaching. Et donc, je reviendrai dans une heure terminer mon entraînement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, je vais finir ma séance dehors. J'en mets ma petite barre de front. J'avais fait trois combos. Je suis plutôt content du dernier que j'ai fait d'ailleurs. Mais je ne vais pas plus bruner one-arm planche que ça pour aujourd'hui. Je vais me concentrer surtout sur ma planche tout court. En tout cas, j'espère que niveau luminosité, ça ira. Essayez de retoucher tout ça au montage. Mais bon, voilà, il est 18h40. On est en février, accessoirement. Sous-titrage ST' 501 Oh, ça c'est beau. Sous-titrage ST' 501 Encore une combinaison infinie comme on les aime. Incroyable. C'est génial. Franchement, je suis trop content du one-arm stand. Le front même. Le front touch. C'était incroyable. Vraiment, je volais. Après, la forme est probablement perfexible. Je dois toujours être slash. C'est un mauvais automatisme que j'ai pris. Vraiment, c'est fou. Je vais peut-être faire encore une combinaison. Deux. Grand max. Après, je ferai des 90 degrés push-up. J'ai un bon feeling. Mais je sens que comme je suis au sol, je ne peux pas crisper mon poignet et mettre tout le poids sur l'avant comme je faisais avec les barres parallèles. Donc là, le réel avantage, c'est que comme je suis obligé d'avoir le poids relativement équilibré sur ma main, ça m'oblige à avoir une forme relativement meilleure. Même s'il y a encore des fois où je pars en banana, dans l'ensemble, ça reste plus correct déjà. Je conserve une clé de voûte. Même le feeling du sol est génial. C'est beaucoup plus libre. Maintenant, ce que tu dois retenir, c'est que peut-être que toi, tu tolères très bien les combinaisons super longues comme ce que je fais ici. Dans ces cas-là, fonce. Il y a des personnes qui tolèrent très bien de faire des séries plutôt courtes, genre 10-20 secondes. Il y en a d'autres, c'est des séries de 1 à 2 minutes qu'il leur faut et c'est OK. Là, tu vois, dans ma construction de séance, ce que je fais, c'est que le début, je suis spécifique. C'est-à-dire, moi, je veux savoir faire des combinaisons en planche, mais je veux être bon partout en même temps. Par partout, j'entends, je veux avoir un niveau descend en tirage et un balancing, je fais ça pour m'éclater. Donc, c'est top. Donc, je fais en sorte de coller parfaitement à ce que je veux dans mon travail en début de séance et je fais ce que j'aime, c'est là où je pourrais forcer et me la buter le plus possible. Et à la fin de séance, pour le coup, je corrige ce que je n'ai pas bien su faire en début de séance. En l'occurrence, je devrais davantage contrôler mes planches, je devrais les faire plus clean et je pourrais corriger aussi la protraction et les pointes de pied. Donc, en fin de séance, je fais de la poussée. Donc, en fin de séance, mon but, c'est de trouver un exercice, ou un mouvement en général, qui permet de corriger tous ces points-là. Des fois, un seul mouvement, ça ne suffira pas. Il faudra que je le fasse en deux exercices. Des fois-même, j'aurai envie de faire plusieurs mouvements différents. Donc, je ferai plusieurs mouvements différents. Mais ce que j'ai trouvé comme correction, c'est de faire des 90 degrés push-up. Parce que 90 degrés push-up, je ne suis plus à l'aise bras pliés. En fin de séance, j'ai encore du jus en 90 degrés push-up, même si je n'en ai plus en planche. Et en 90 degrés push-up, j'arrive à avoir une bonne protraction et j'arrive à contrôler les mouvements. Donc, j'ai déjà contrôle et protraction de corriger. Dans tes séances, garde à l'esprit, au début, tu fais ce qui te plaît, tu bourrines. Et à la fin, tu bosses sur ce qui ne va pas. Mais il faut toujours qu'à la fin, ça te plaise un minimum, tu vois. Je pourrais résumer la chose en disant qu'au début, tu fais ce que tu veux savoir faire et à la fin, tu fais ce que tu sais faire. Allez, c'est reparti. Sous-titrage ST' 501 Bon, là, on commence à ne plus voir quoi que ce soit. Donc, je pense que ça ne sert plus à grand-chose que je filme. Je vais terminer cette séance en faisant les 90 degrés push-up, du coup, comme je l'ai dit. Ce que je vais faire, comme au début de séance, j'étais plutôt explosif en poussée, là, je vais contrôler davantage. Je me concentre à mort sur la protraction et les pointes de pied étant donné que c'est ma lacune. Et comme là, en début de séance, je faisais des séries plutôt longues, et bien dans mon renforcement, je vais faire des séries plutôt courtes. Donc, probablement au cluster, c'est-à-dire que je fais une répétition, je prends un mini temps de pause, une autre répétition, je prends un mini temps de pause, etc. En tout cas, vraiment cool. Je suis content cette séance. Et puis, 5 combinaisons, en soi, c'est bien. Nerveusement, la dernière fois, j'en ai fait 7. Vraiment beaucoup 7. C'est vraiment exceptionnel. Et la preuve, c'est que j'ai eu des courbatures pendant longtemps. Donc, je pense que 5 combinaisons, c'est plus optimisé pour moi, du moins pour l'instant. Allez, j'attaque avec les 90 degrés push-up. Mine de rire, je me suis rendu compte aussi que l'équilibre dans le noir, ce n'était pas facile du tout. Quand tu vois que dalle, au final, c'est beaucoup plus dur de faire un équilibre. Enfin, voilà, au final, c'était une séance un peu express, étant donné que tu n'as pas pu voir grand-chose. J'espère quand même que les trucs que je t'aurais enseigné t'aideront dans tes séances à venir. Si je dois donner un peu plus de détails, je pense que des séries de 90 degrés push-up, je vais peut-être en manger 3, 4. Puis, peut-être que je ferai un petit peu de handstand push-up ou de semi-planche push-up. Non, peut-être un peu de renfaux bras tendus, donc les forearms press que je fais d'habitude en stradol sur mes barres parallèles. Ça, je peux faire. Enfin, voilà, voilà. Entraîne-toi bien, récupère bien. À la prochaine. C'était Moulax.